bonjour à tous si vous regardez cette vidéo je suppose que vous êtes comme moi et que vous souhaitez sans doute gommer quelques petites rondeurs alors effectivement la cryolipolis paraît vraiment idéal puisqu'on vous propose en une seule séance de congeler votre bourrelet de graisse afin de vous en débarrasser naturellement et de façon définitive sincèrement ça semble quand même hyper intéressant donc je suis allé regarder le mode de fonctionnement le prix les avis des utilisateurs etc et là j'ai commencé à déchanter le prix déjà plusieurs centaines d'euros la séance ça fait quand même un peu cher autrement le fonctionnement est assez impressionnant en fait la machine aspire toute une zone a priori la graisse afin de la congeler mais finalement on se demande si ça ne peut pas détériorer une partie du muscle d'ailleurs je suis allé lire les avis alors certains semblent très satisfait d'autres au contraire pas du tout j'ai lu certains commentaires de personnes qui ont souffert le martyr surtout quelques jours après ce qui renforce mon idée que la cryolipolyse peut tout à fait congeler des tissus sains donc prudence finalement étant de moins en moins convaincu je suis allé voir si par hasard je ne pourrais pas trouver une machine de cryolipolyse à utiliser à domicile de façon à faire mes expériences toutes seules et de pouvoir arrêter en cas de douleur ou de sensation désagréable et là j'ai trouvé une machine certes moins performante que celle des instituts mais également moins dangereuse puisqu'elle congèle à environ moins 10 degrés au lieu de moins 25 degrés sincèrement j'étais vraiment prête à l'acheter puisqu'elle coûte 122 euros en lisant le mode d'emploi j'ai vu que l'appareil de cryolipolyse fonctionne obligatoirement avec des films de protection anti gel qu'il faut placer sur la zone à traiter de façon à protéger la peau de la congélation j'ai donc acheté ce fameux film de protection anti gel dans l'annonce voici ce qui était indiqué au niveau des ingrédients bon en lisant ça on pense à l'acide hyaluronique à des éléments plutôt neutre on dirait presque du bio en fait il n'en est rien puisque déjà la hyaluronidase est une enzyme normalement utilisée en très petite quantité pour réparer justement les accidents liés à l'utilisation d'acide hyaluronique de plus toujours dans la même annonce on trouve cette autre liste d'ingrédients et là on voit qu'il y a de l'essence et du polyéthylène glycol or le polyéthylène glycol augmente la perméabilité de la peau comme l'essence est toxique je ne vois pas comment ce mélange pourrait être sans danger d'autant plus si on l'utilise sous pression ce qui est totalement le cas avec la cryolipolyse bref j'ai reçu le sachet je l'ai ouvert et vous montre tout de suite la vidéo vous voyez j'ai même mis des gants car je ne souhaitais vraiment pas que cette mixture entre en contact avec ma peau alors il existe peut-être des films de protection anti gel contenant exclusivement des éléments naturels et non dangereux mais sincèrement je n'en ai pas trouvé sur internet conclusion j'ai renoncé je préfère nettement faire attention à ce que je mange et à faire quelques abdos quitte à souffrir un peu si toutefois vous décidiez à tenter l'expérience surtout demander à lire la liste des ingrédients qui composent le film de protection anti gel à mon avis c'est hyper important bonne journée à tous et à bientôt